J'avoue que ça fait pas mal de choses à déballer dans cette vidéo. Salut les amis, c'est Jojol, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo que j'ai pas du tout l'habitude de faire et qui va être assez sympathique. Parce que justement, j'ai fait une vidéo swap avec un pote youtubeur, avec Alexandre Calvez, qui fait des tests et découvertes insolites en tout genre. Et c'est quoi le principe d'un swap ? C'est très simple. En gros, on s'achète des cadeaux, on se les envoie et on découvre en même temps avec vous ce que nous a offert le youtubeur. Du coup, Alexandre a également reçu des cadeaux venant de ma part. Il y aura le lien de sa vidéo dans la description. Avant de déballer tout ça, Alexandre m'a demandé de regarder une vidéo. Donc on va aller la looker. Salut Jojol, écoute, je suis très heureux de faire ce petit échange de cadeaux pour Noël avec toi. J'espère que tu as bien reçu le colis. Tu verras, tout n'est pas très bien emballé parce que je ne suis absolument pas doué. Voilà, je ne sais pas faire des papiers cadeaux, je vous l'avoue. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. J'espère que ça te fera plaisir. Profite bien et joyeux Noël. Bah, merci à toi Alexandre. Également joyeuse fête à toi. Alors je te rassure, tu emballes largement mieux que moi. Et moi aussi, ça m'a fait plaisir de faire ce swap avec toi. Et j'espère de tout cœur que ce que je t'ai envoyé, ça t'a plu. Bon, on arrête le blabla. C'est parti pour le déballage. Alors je vois que sur chaque cadeau, il y a une petite inquiète avec un numéro. Donc du coup, on va choisir le numéro 1. Alors, numéro 1. Ah, il est là. C'est presque un des plus gros. Alors je ne sais vraiment pas ce qu'il m'a acheté. Je vois déjà un super Mario. Alors il sait que je suis un grand fan de la série Mario. Alors du coup, il m'a acheté quoi ? Je connaissais mais je n'avais pas. Donc du coup, ça c'est cool. Ah, non, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que ça, je vais l'utiliser en déco pour la chaîne YouTube. C'est tout simplement un bloc de la série Super Mario Bros. Où il y a le petit point d'interrogation et quand on tape dessus, soit on gagne des pièces ou soit on gagne des objets. Donc c'est une lampe. On va l'ouvrir. Alors comment ça fonctionne ? Alors il y a un système pour mettre des piles. Il y a un système aussi pour brancher un câble micro USB pour pouvoir l'alimenter. À première vue, il y a un système de son. On va tester ça tout de suite. Alors, est-ce qu'il y a un câble fourni dedans ou pas ? Ouais, il y a un petit câble. Ça, c'est cool. J'ai une petite batterie. Je l'ai branchée et pour l'allumer, il faut tout simplement appuyer dessus. Avec le petit son qui va avec, c'est trop marrant. Franchement, trop rigolo. Merci Alexandre. Très content déjà du premier cadeau. Ensuite, le deuxième, je vois un chiffre 2. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Il y a un truc qui bouge. Peut-être un petit jouet. Ça, c'est un casse-tête, ça. Il y a plusieurs couleurs à première vue. Il y a plusieurs difficultés aussi. Je vois que tu m'as pris Noob Zone. Donc, ça veut dire le mode le plus facile. Donc, en gros, le but, c'est très simple. On a une petite bille à l'intérieur. Et le but, c'est de sortir la bille en bougeant le cube. Bon, alors, si j'ai bien compris, on a une petite carte qui est indiquée dessus. Et en fait, il y a plusieurs étages. Il y en a notamment une, deux, trois, quatre, cinq. Voilà, cinq étages. Et en fait, il faut bien mémoriser les plans et savoir exactement dans quel étage on est. Et à la fin, on peut récupérer donc la petite bille. Franchement, un casse-tête bien sympathique que je vais m'amuser à tester à côté de la vidéo. Parce que sinon, la vidéo va durer 50 ans. En tout cas, super. C'est vraiment cool. Ça sort vraiment de l'ordinateur. Je ne connaissais pas. Donc, du coup, ça se nomme Inside 3. Du coup, numéro 3. Numéro 3, numéro 3. Là, le voici. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Je pense que je... C'est quoi ce truc ? What ? Ça doit être une boîte de rangement. Je découvre des nouveaux trucs. Alors, du coup, c'est une boîte. Mais une boîte pas comme les autres, qui fait aussi un petit peu office de tire-lire à première vue. Puisqu'il y a un emplacement pour pouvoir mettre des pièces. Et en fait, quand vous bougez la Game Boy, au niveau de l'écran, vous avez le droit à un Mario qui se déplace en train, justement, de récupérer des pièces. Et on voit également en dessous des ennemis. Numéro 4. Une grosse boîte. Ouh, ça a son petit poids, ce machin. Qu'est-ce que tu m'as acheté, Alexandre ? Je vois un truc LED. C'est un truc avec des lumières. Ouh. Un projecteur. On va l'ouvrir. J'ai déjà fait tomber la télécommande. Donc, en fait, c'est un mini vidéoprojecteur. D'accord. On a un port HDMI. Un port micro USB. Un port micro SD. Une prise mini jack. Et un petit bouton on off. C'est un véritable vidéoprojecteur. On va tester ça tout de suite. Je tiens aussi à m'excuser, les amis, puisque la vidéo, je devais la tourner chez moi tranquillement et pas chez mes parents. Mais malheureusement, la journée où je devais tourner la vidéo, j'étais malade. Et aussi, comme il fallait sortir la vidéo absolument le jour de Noël, là, j'avais pas trop trop le choix. Donc, je suis un petit peu désolé. Donc, voici le vidéoprojecteur. On va l'alimenter. Est-ce qu'il y a un petit bouton pour l'allumer ? Là, je pense. Voilà. Il est en train de s'allumer. Et là, on a le droit à un écran. Alors après, bien sûr, le mieux, c'est quand même d'avoir un fond blanc. Mais ça a l'air bien de se démerder. À gauche, on a un système pour zoomer et dézoomer. Là, ça a l'air d'être pas mal. Je pense qu'il faut avoir une distance environ de, allez, 1,5 m, 2 mètres pour que ce soit correct à voir. Et là, on a un écran assez grand quand même. On va dire qu'on est sur du... Allez, je dirais environ 20 pouces. Vous avez vu la taille du petit truc ? C'est plutôt cool. Donc, du coup, là, j'ai une clé USB avec une petite vidéo. On va mettre la clé dedans. Dans le bon sens, ça serait bien. Je ne sais pas si je l'ai dit avant, mais on a une petite télécommande pour pouvoir contrôler le vidéoprojecteur. Ou soit directement avec les boutons du haut. On va le faire avec les boutons du haut. Alors, je pense qu'il faut aller chercher une source. Voilà. Alors, USB, c'est parfait. Movi. Ok, super. Il a directement détecté la clé. Est-ce qu'on a les hauts parles en TV ? Ouais, super. On a des hauts parles en TV. Bon, alors, la qualité vidéo, qualité de son, je m'en doutais pour un petit truc comme ça. Ça ne doit pas coûter extrêmement, extrêmement cher. On voit que la fréquence, ça ne tient pas trop, trop la route. Mais là où je suis un petit peu étonné, comme c'est au niveau de la luminosité, parce qu'il y a quand même pas mal de lumière, quand même. Et on voit quand même bien l'image. Donc, ça, c'est plutôt cool aussi. On va dire qu'un vidéoprojecteur comme ça, pour par exemple des jeunes enfants, ça peut être sympa. Ah non, on débat le numéro 5. Donc, ça, c'est le plus petit cadeau. Je ne sais pas pourquoi, je sens que c'est des petits bonbons. En gros, c'est très simple. C'est une boîte en forme de manette de jeu. Et quand on ouvre, on a le droit à des bonbons. Bon, j'ai goûté. Alors, c'est des bonbons à la menthe. Merci à toi, Alexandre. Grâce à toi, je vais avoir une bonne haleine pendant un bon petit temps. Numéro 6. Je te promets, j'hésitais à te l'acheter. Alors, en gros, c'est un mug. Et quand on met un liquide chaud, il change tout simplement de couleur. Et justement, on va tester ça tout de suite. C'est parti, les amis, pour le test. Je viens de faire chauffer de l'eau chaude. On met tout ça dans le mug. Et on va voir si le changement va bien se faire. Ouais, regardez-moi ça, comme c'est stylé. C'est sympa. On dirait que c'est magique. Et notre fameux Mario est ici, en train de taper dans un bloc pour récupérer une jolie étoile. Merci, Alexandre. 6, 7. 7. C'est un vêtement ou un truc comme ça. Ça doit être un t-shirt. Oh, trop stylé ! C'est le drapeau de l'équipage de Luffy. Sachant que je suis un grand fan de One Piece. Ah bah, ça fait grave, grave plaisir. Moi, j'en connais un, mon petit frère, qui va être jaloux. Il nous reste encore deux cadeaux, les amis. Ça, c'est énorme. Tu sais pourquoi ? Parce que j'hésitais justement à en acheter un. C'est trop cool. Franchement, c'est trop cool. Je pense aussi que tu vas faire une heureuse. Alors, c'est quoi cette chose ? C'est tout simplement un système qui permet de faire pousser des plantes aromatiques. Alors là, on a une lampe qui est alimentée grâce à un chargeur secteur. Ensuite, on a deux pots pour faire pousser ce qu'on a envie. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'on nous a donné deux types de graines. Basilic citron et basilic cannelle. Et ensuite, les amis, dernier cadeau. Il en faut toujours un. À première vue, c'est un livre. Alors, je dis que c'est un livre, mais peut-être que ce n'est pas un livre. C'est un bloc-notes. Ok. Du coup, je vais l'utiliser pour écrire certaines notes. Dès que j'ai une nouvelle idée de vidéo, je vais la noter dessus. Bref, un gros merci, Alexandre, pour ces cadeaux. Franchement, ça m'a fait grave plaisir. J'espère également que mes cadeaux t'ont plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo swap, qui sera directement dans la description. En tout cas, les amis, j'espère que ce genre de vidéo, que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. Aussi, si vous voulez que je continue à faire ce type de vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire avec quel YouTuber vous souhaitez que je fasse les swaps. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut ! Franchement, Jojo, je suis un petit peu déçu. Je crois que tu as oublié de dire quelque chose dans la vidéo. Qu'est-ce que j'aurais pu bien oublier de dire ? Jouer le Noël et très bonne fête !